Salut à tous c'est Nivek, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la version 2.66 de Dofus dans l'un des nouveaux donjons, le bastion des marteaux et gris. Dans cette vidéo je vais vous présenter un petit peu le donjon, les différents monstres, les mécaniques du boss et les succès que j'ai réalisé dans ce combat à savoir dernier versatile et le score 200. La mécanique de la zone est grandement inspiré des marteux gel pour ne pas dire qu'elle est copié collé, la petite subtilité c'est que les états d'impatience vont s'incrémenter chaque fois qu'un des monstres va vous infliger des dégâts, au contraire des marteux gel qui gagnaient des états d'impatience quand il n'infligeait pas de dégâts. Les états sont en nombre de 5 et peuvent s'incrémenter deux fois par tour, ce qui signifie qu'à partir du tour 3 les monstres et le boss peuvent avoir leur cinquième état d'impatience. Au bout du troisième état chaque monstre va débloquer un sort qu'il va pouvoir utiliser pendant le tour en cours et à partir de l'état 5 il va réavoir ce sort qu'il va pouvoir utiliser une fois par tour. Je ne vais pas vous éliminer tous les bonus de l'impatience des monstres, je vous laisse le lien de Dofus pour les nubes en description, vous avez le listing complet des effets avec la phase de l'impatience. Je vais cependant vous lister les sorts des 3 monstres qui accompagnent le boss durant cette dernière salle. On a le marteau qui possède un sort R qui tape en zone faux de taille 1 à 3p au maximum, puis un sort feu qui va taper en ligne épée du destin à l'ancienne qui va taper de portée infinie en ligne sur toute la map. Le sort d'instantané qu'il débloque en impatience 3 va permettre de se soigner et de soigner ses alliés à 2 PO autour de lui, donc une fois quand il est en impatience 3 et après tous les tours quand il est en impatience 5. Ensuite vient le sangli rock qui est le mob le plus embêtant, il a un sort à 8 PO qui permet de voler de la vie et il a un deuxième sort qui se lance à 5 PO sur un de ses alliés qui va permettre de fractionner les dégâts qu'il subit avec cet allié. Pour contrer ce sort vous pouvez bien évidemment débuff le monstre en question ou alors le sangli rock pour pouvoir annuler cette fraction de dégâts. Pour ce qui est de son sort de n'impatience ça va être nain soumis qui va donner du shield en zone carré de taille 5x5 à lui et à ses alliés. Vient ensuite le troisième et dernier mob la serpine qui va avoir un sort d'impitoyable qui va faire des dégâts hauts qui vont augmenter au fur et à mesure du temps et qui vont en plus de ça voler de la portée. On a ensuite le nain sandie qui se lance à 8 PO et qui va pousser vos personnages de deux cases lançables deux fois par tour. Et on a ensuite la nain stabilité le sort qui se débloque en impatience 3 qui va permettre au monstre de taper au début de son tour toutes les entités qu'il a en ligne de vue en leur volant de la vie et en se boostant lui-même en PM et en se rendant intaclable. Pour ce qui est du boss de ce donjon qui va être Barbaryl Cloche Cuivre elle dispose de trois sorts elle a une grande mobilité elle ne dispose que de cinq PM et elle va avoir beaucoup de sorts de déplacement. Son premier sort n'imparabilité est un sort de dégâts qui se lance à 8 PO qui va permettre de voler des PM à la cible. Le sort est lançable quatre fois par tour mais l'effet de vol de PM n'est cumulable que trois fois sur Barbaryl donc au maximum elle peut monter à 8 PM. Elle dispose ensuite du sort n'infernal qui est une TP à 6 PO. Lansable uniquement à partir du tour 2 et qui a une relance de deux tours. Elle dispose d'un troisième sort qui est encore un sort de déplacement qui se lance à 5 PO en ligne ça permet de s'attirer sur la cible et d'appliquer de l'érosion sur la cible pour deux tours ce qui permet d'accroître encore une fois sa mobilité. A partir de son troisième état d'impatience Barbaryl va débloquer le sort nindécence qui permet de one shot un personnage en mêlée et à partir du tour 5 elle va pouvoir relancer ce sort absolument tous les tours. On a donc un boss de donjon qui possède 5 PM qui a accès à plusieurs sorts de déplacement qui tous les tours va pouvoir augmenter son état de 2 et à partir de l'état 3 va pouvoir one shot vos personnages un à un une fois par tour. Donc vous l'avez compris pour gérer ce monstre il faut plutôt jouer à distance cependant il y a un petit effet dans le combat qui va compliquer encore plus la mécanique du donjon. Cette mécanique elle est fait cloche cuivre qui est un pictogramme marron que vous avez en miniature sur la vidéo. Cet état a plusieurs utilités tout d'abord de mettre Barbaryl en état lourd ce qui fait que vous ne pouvez pas la porter vous pouvez pas la déplacer normalement avec un Pandawa donc ça va être un peu plus compliqué de la maintenir à distance. En plus de ça dès que vous allez la déplacer elle va gagner 20% de résistance pour deux tours cumulables et non désenvoûtables. Et le troisième effet de cet effet cloche cuivre ça va être que le premier de vos personnages qui va subir des dégâts pendant le tour en cours va du coup avoir l'état sur son front et le boss Barbaryl au début de son tour va consommer cet état et changer de place avec le personnage en question et le mettre à moins 100 PM non désenvoûtables pendant deux tours. L'unique moyen de retirer l'effet cloche cuivre de vos personnages c'est d'infliger des dégâts de mêler au boss ce qui implique donc de se rapprocher d'elle et donc de prendre des dégâts plus facilement et donc d'augmenter sa impatience et de permettre aux monstres de vos os plus facilement. Pour vous résumer vraiment dans les grandes lignes le boss tape à 8 PO si jamais un de vos personnages subit des dégâts pendant un tour le boss va pouvoir échanger place avec lui durant son prochain tour et ainsi choper vos autres personnages et incrémenter son état. Une fois qu'il passe en impatience 3 il peut one shot un de vos personnages et après quand il est en impatience 5 tous les tours il va one shot un de vos personnages. Seul moyen du coup c'est de maintenir à distance en le poussant ce qui implique de lui augmenter ses résistances. Ce que vous pouvez faire et ce que j'ai utilisé moi c'est des techniques de pesanteur utiliser beaucoup de cooldown pour mettre pesanteur le boss pour pas qu'il puisse choper vos personnages. Il y a du boss à tendance à focus la première entité qu'il croise sur son chemin donc je vous invite à reculer à utiliser des invocations pour justement que l'invocation prenne le sort qui permet de one shot et ainsi préserver vos personnages. Il y a plusieurs stratégies pour venir à bout de ce donjon la première étant le retrait pm si vous avez un unitroph pour mettre à 0 pm très facilement le boss ça va rendre le combat assez simple il suffira juste de gérer et de bien connaître les sortes de déplacement qu'elle a pour jamais qu'elle vous choque au corps à corps. Vous pouvez également comme je l'ai fait moi utiliser beaucoup de sortes de pesanteur pour réduire un peu les déplacements du boss ou alors autre technique vous avez une compo qui fait énormément de dégâts et tour 2 vous arrivez à venir à bout des 20 000 points de vie de barbaryl et comme ça elle ne vous posera plus de problème. Problème étant pour faire les succès c'est qu'on a le succès dernier qui nous demande de tuer le boss du coup en dernier pour réaliser ce succès vous devez donc vous fier aux deux premières techniques que je vous ai donné pour le succès versatil rien de compliqué il faut juste beaucoup de discipline et très attentif pendant tous vos tours de jeu et enfin pour le score de sang comme d'habitude moi je me suis mis une petite compo cac vu que j'ai une team qui tape très fort au corps à corps et encore une fois avec le fk qui permet de mettre double pesanteur le yop qui a le duel lujiniac qui a accès à l'acharnement et le brassage du panda vous avez énormément d'atouts pour pouvoir mettre le boss pesanteur et ainsi éviter au maximum les one shot j'utilise le dynamo qui donne 1 pm à tous les monstres et ensuite on a les yosh donc qui va nous inciter à ne pas taper à distance combiné avec le cube qui réduit tous les dégâts subis à distance de 80% on est obligé de taper au corps à corps donc c'est des idoles qui synergissent pas mal le seul petit problème étant le sangli rock quand il veut utiliser son sort de fraction si vous le tapez lui au corps à corps le monstre qui à distance va subir du coup les dommages à distance et va gagner le boost de yosh et ainsi augmenter ses dommages donc ça vous devez faire vraiment attention moi ça m'a coûté la vie sur le fk j'ai dû finir le combat à 3 mais comme vous le verrez dans l'avancement du combat ça va pas vraiment me gêner même si je perds un petit peu de rox j'arrive vraiment à maintenir le boss à distance et les tours où je l'ai relativement près de moi j'arrive à lui faire focus soit mon bambou soit une arachne des choses comme ça et à préserver mes personnages jusqu'à la fin du combat ça sera tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu j'espère qu'elle vous a aidé si tels les cas n'hésitez pas à liker à partager la vidéo et on se retrouve très bientôt pour le prochain donjon qui sera beladon sur la chaîne ciao 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 ciao